Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Gilles à Altaspig, je ne sais pas si je prononce correctement. Oui, l'Altaspig. Oui, super. À San Giovanni. Gilles, bonjour. Bonjour, Sophie, ça va ? Ça va, impeccable. Depuis qu'on est arrivé là, ça va super bien, il y a des bonnes odeurs, il fait chaud près du four, c'est le top. Ben, bienvenue. Merci, merci beaucoup. Gilles, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Qu'est-ce qui fait que tu as atterri à San Giovanni et que tu es devenu artisan boulanger, artiste boulanger, je dirais. Je vais essayer de faire court parce que des fois, je suis trop bavard. Alors, en fait, c'est une reconversion. Je suis arrivé ici, on va dire, c'est 2014, avec ma femme et deux enfants au bas âge et on s'est installé dans ce beau village de San Giovanni, dont est originaire mon épouse. Voilà. Et donc après, tout le monde était ravi et on disait, ben tiens, ce serait bien, on va essayer de vous aider à vous trouver une activité. Parfois, 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 parfois. Ma femme, elle, est professionnelle dans le théâtre. Et du coup, un jour, notre maire, Marcel Tristane, m'a dit, mais tu sais, ce qui nous manque ici, c'est un boulanger. Ah, je ne peux te faire ça, alors, un boulanger, un boulanger. Il dit, viens, je vais te faire visiter ce four. Et donc, du coup, il m'a fait visiter ce four. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est un boulanger à l'ancienne, là, qui doit faire du pain ici. Il dit, ah, ben oui, c'est un four, on peut faire du pain dedans. Je me suis dit, bon, d'accord. Au bout de trois jours, eh bien, on a regardé des vidéos, et puis, de boulangers paysans qui faisaient du pain à l'ancienne. Et puis, voilà, et puis, je lui ai dit, ben tiens, ça, c'est pas mal. Et puis, je les ai contactés, et je suis parti en Bretagne, me former. Et quand je suis revenu, ça y est, c'était évident, je voulais faire boulanger. Voilà. Et donc, du coup, tout le parcours où j'ai été beaucoup aidé, aussi par d'autres confrères qui m'ont accueilli ici. Donc, Diadjulela Vanzolas, que je remercie encore. Et donc, mon CAP, et puis, en juillet 2016, octobre 2016, oui, c'est ça. Donc, j'ai eu mon diplôme, et après, j'ai essayé de créer ce lieu vraiment très chouette, dans lequel je me fais beaucoup attrailler. Et la boulangerie a ouvert en octobre 2016. D'accord. Voilà. Et donc, voilà, c'est l'aventure à commencer. D'accord. OK. OK, ben, c'est super. Qu'est-ce que... Alors, ici, on est à San Giovanni. Il y a quelques habitants, ici. Oui. J'imagine que tu ne vends pas ton pain exclusivement à San Giovanni. J'ai pu voir que tu faisais plusieurs types de pains. Oui. Également. Donc, quelles sont les particularités de tous les pains que tu fais ? Alors, déjà, la première, c'est que ce sont des pains au levain. Donc, ils sont faits avec des farines issues de l'agriculture biologique. Donc, je ne prends exclusivement que des produits bio. Le levain naturel, c'est une culture de farine et d'eau sur une souche qui m'a été donnée par mon mentor, qui m'a donné la main ici pour devenir boulanger, que je remercie, Yann Demestre, qui est venu après 40 ans de métier, qui m'a aidé à ouvrir et qui m'a fait devenir définitivement boulanger. Et donc, il m'a donné une souche d'un levain qui avait au moins 50 ans et que j'entretiens depuis. Maintenant, il doit y avoir peut-être 54 ans. Voilà. Et donc, pain au levain bio et cuit dans un four à bois à base de bois. Donc, un four à l'ancienne qui est un four romain, donc un chauffe direct. Voilà la particularité. Donc, une gestion du four qui est aussi particulière, parce qu'on cuit à changeur tombante. D'accord. Et ce qui fait donc une coloration. On profite des embruns du bois. Oui. Donc, sur les briques réfractaires. Et après, bon, bien sûr, tous les produits ne cuisent pas à la même température. Donc, les brioches vont cuire à des températures moindres. Et les biscuits également. D'accord. Sinon, je fais des pains variés qui commencent à partir d'une farine semi-complète. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est type 80. Et après, on monte de plus en plus complet. Alors, des pains un peu spéciaux avec des graines, avec des noisettes, des amandes, des raisins, du chocolat, de la fougasse aux olives, multigraines avec pavot, sésame, millier, tournesol, lambrun, voilà, flocons d'avoine, des pains aux petites épeutres, des pains réduits en gluten, sarrasin, tournesol. D'accord. Voilà. Pour ceux qui sont intolérants au gluten, voilà. Et ça, c'est un petit peu le panel. Oui, tu réponds quand même à une large gamme de demandes. Oui. D'accord. À mon échelle, bien sûr, parce que moi, je suis un peu boulanger, j'ai deux mains. Donc, je fais une activité qui se veut rester à taille humaine, voilà. Oui. Et voilà. Et jusqu'ici, j'arrive à en vivre, c'est très bien. Et j'ai envie que ça reste comme ça, en fait. Super. Impeccable. Alors, comment tu t'organises dans tes tournées ? Parce que j'imagine que tu livres peut-être des boutiques. Oui. D'accord. Est-ce que tu veux nous en parler ? Alors, oui, je livre des boutiques entre Bastia et Gisonac, puisque nous sommes au milieu. Donc, voilà. Donc, il y a deux jours de livraison dans la semaine. Alors, en fonction des boutiques qui sont plutôt dans le Morianink ou Costa Verde, ça se fait le jour même, c'est-à-dire le mardi et le jeudi. Oui. Et pour les autres boutiques qui se trouvent vers Bastia et Gisonac, du coup, c'est le lendemain, c'est-à-dire le mercredi, le vendredi. D'accord. Pendant la saison estivale, je fais le marché à Poggio Mezzan. Ok. Et puis, j'ai des clients amis du village qui viennent m'acheter du pain ici et d'autres personnes qui sont en villégiature aussi, qui ont envie de se faire une promenade dans ce beau village et qui viennent me réserver des pains. Et donc, en mon absence, si je suis en livraison, ils viennent récupérer leur pain accroché. Oui, j'ai vu dans l'entrée tout à l'heure qu'il y avait des sacs, exactement ça, c'est génial. Les gens, ils te font leur commande et ils viennent récupérer dans leur sac. C'est top. C'est vraiment chouette. Oui. Et puis, bon, pour ceux qui n'arrivent pas à se déplacer, si je peux, je fais quelques livraisons sur le chemin. Alors, il y a du pain qui va jusqu'à Ajaccio parce que je suis originaire d'Ajaccio et puis j'ai une cousine qui a une épicerie bio en vrac. D'accord. Donc, qui est à Narède et donc le pain arrive là-bas par la Micheline et mes parents sont bien contents d'avoir du pain de leur fils. Ah, ben ouais, tu m'étonnes, j'imagine. Voilà. Sinon, il y a pas mal de boutiques, il n'y en a pas énormément non plus, donc je ne sais pas si c'est bien de les citer. Oui, ça serait bien. Je pense que c'est bien. Donc, il y a la roulotte, il y a la vie claire, le chemin bio, les silos de Nina, Borgo, sous les glycines, à Pornelnipchumob. Ici en bas, il y a à Castanich, chez Jimmy, Grande, la roulotte, l'Util. Et puis, j'en oublie peut-être. Et Drivoline aussi, qui est vraiment un réseau de distribution un peu spécial, qui fonctionne sous forme de drive avec des paniers de producteurs. Et c'est très chouette. Et puis, je vais peut-être continuer à faire des petites tournées de village, mais pour l'instant, ça demande une organisation particulière. Comme tu as dit tout à l'heure, tu n'as que deux bras, tu ne peux pas être partout. Et puis, l'acadienne ne va pas très vite. Et puis, dans tout ça, il faut avoir une vie de famille. Donc, ça, c'est autre chose. Et ce qui prend le plus de temps pour des petits artisans, comme moi, des agriculteurs, des éleveurs et tout ça, c'est d'aller distribuer en fait. Et c'est même distribuer sur place parce qu'une fois qu'on a assuré tout le processus de production et de transformation, distribuer, ça prend beaucoup de temps. Commercialiser, communiquer, faire du marketing un peu de nos produits, se valoriser, ça prend énormément de temps. Et voilà, la concurrence, elle est bonne pour tout le monde, mais elle peut faire mal quand on n'a pas le temps de la faire. Oui, 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 je comprends. Écoute, en tout cas, moi, je te remercie de m'avoir accueillie ici. J'ai passé un super moment à te regarder faire ton boulot. Ça m'a donné envie de faire du pain. Donc, je vous laisse, je dis enfourner des baguettes dans le four. Merci. À bientôt. À bientôt. Je ne souris pas trop, c'est bon. T'es prête ? T'es envoyé ? Il y a le bêtisier après ou pas ? Ah oui, il y aura un making of obligé.